Arménie le Parlement prévoit d'élire un nouveau Premier Ministre le 1er mai. Tout dépend du nombre de candidats proposés par les partis, du nombre de députés qui souhaiteront prendre la parole. Mais il est très probable que nous aurons le temps d'élire le nouveau Premier Ministre le 1er mai a dit le Vice-président du Parlement, Édouard Charmazanov. Lire La démission du Premier Ministre ne met pas fin à la crise politique en Arménie. Les manifestants, mobilisés par milliers depuis le 13 avril, ont à nouveau défilé dans les rues des revents jeudi. Leur chef de file, le député et opposant Nicole Pachignan, qui se présente comme le candidat du peuple au poste de Premier Ministre, a appelé le Parti Républicain au pouvoir à capituler devant le peuple. La candidature de l'opposant au poste de Premier Ministre doit être proposée dans les prochains jours par le bloc d'opposition Yelk sorti en Arménien. Si le Parti Républicain a l'audace de présenter un candidat, au poste de Premier Ministre, le peuple encerclera immédiatement les bâtiments du Parlement et du gouvernement avait prévenu M. Pachignan mercredi soir, devant ses partisans. Jusqu'alors, la Russie, qui absorbe environ un quart des exportations arméniennes et dispose d'une base militaire en Arménie, s'est tenue à l'écart de la crise. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a répété jeudi qu'il s'agissait d'une affaire intérieure arménienne mais, mercredi, Vladimir Poutine et son homologue arménien, Armen Sarkisian, sans lien de parenté avec Serge Sarkisian, se sont entretenus par téléphone et ont appelé toutes les forces politiques, arméniennes, à faire preuve de retenue et de responsabilité. Dans la foulée, le vice-premier ministre arménien, Armen Ghevorkian, s'est rendu jeudi à Moscou pour des consultations de travail et devait rentrer dans la soirée à Erevan, la capitale de cette ex-république soviétique du Caucase du Sud, selon un porte-parole du gouvernement arménien. Lire aussi La chute de Serge Sarkisian, en Arménie, est un mauvais signal pour Vladimir Poutine. Quant au chef de la diplomatie arménienne, Édouard Nalbandian, il a lui aussi fait le voyage dans la capitale russe, où il a eu une courte rencontre avec son homologue Sergei Lavrov, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova. Nicole Pachignan, chef de file de la contestation contre l'ancien président, et désormais ancien premier ministre, Serge Sarkisian et contre son parti au pouvoir, s'était rendu mercredi à l'ambassade de Russie en Arménie pour discuter de la situation à Erevan et dans le pays selon un communiqué de la mission diplomatique russe. La partie russe a appelé les organisateurs des manifestations et des défilés à un dialogue constructif avec les autorités en place et avec les autres forces politiques a fait savoir l'ambassade, soulignant que la situation ne doit être réglée que dans le cadre du champ constitutionnel. Signe des tensions au sein du pouvoir, les ministres de l'éducation, de l'écologie et du développement régional ont annoncé jeudi qu'ils quittaient le gouvernement, leur parti ayant abandonné la coalition au pouvoir la veille. Mais l'issue de l'élection du premier maire reste peu favorable aux opposants si de nouvelles élections législatives anticipées ne sont pas organisées. Au Parlement, un candidat a besoin de 53 voix pour être élu. Nicole Pachignan ne peut actuellement compter que sur le soutien de 40 députés, selon un responsable du bloc Tielk. Le parti républicain au pouvoir, dispose, lui, de 58 sièges et a, théoriquement, toutes les chances de faire élire à nouveau son candidat. Merci. Merci.